hello la team j'espère que vous vous portez bien soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'un réseau social avec kotlin et Firebase alors dans notre précédente vidéo vous avons créé notre page d'inscription donc là vous allez voir que j'ai lancé le projet dans mon émulateur j'ai ma page principale mon welcome page où j'ai les deux boutons qui me permettent d'aller soit sur la page d'inscription soit sur la page de connexion alors nous allons juste cliquer sur l'inscription pour faire un petit test vous allez voir notre page d'inscription qui est là mon utilisateur l'adresse mail le mot de passe et puis un bouton pour s'inscrire également juste en bas nous avons un bouton qui nous permet d'aller rapidement sur la page des connexions un autre bouton qui nous permet d'arriver sur la page d'inscription comme nous l'avions vu dans cette nouvelle vidéo nous allons voir c'est quoi Firebase alors depuis là je parlais de Firebase Kotlin mais je n'ai pas encore parlé de Firebase alors Firebase c'est cet outil mis en place par Google qui va nous permettre de gérer tout le contenu serveur de notre application comme vous le savez c'est un réseau social que nous allons créer ce qui veut dire que nous allons créer des comptes nous allons nous connecter nous allons poster des photos nous allons poster tout importe nous allons avoir des profils et tout alors pour toutes ces informations il nous faut un serveur mais comme nous n'avons pas les moyens de créer d'avoir notre propre serveur là maintenant nous allons utiliser un outil qui est déjà préconfiguré un outil temps réel en fait qui va nous permettre de gérer ça raison pour laquelle nous avons choisi de le faire avec Firebase alors dans cette vidéo nous allons voir comment configurer Firebase avec notre projet comment est-ce que nous allons permettre à notre application et pour configurer notre projet Android avec le serveur Firebase nous allons nous rendre sur le site console.firebase.google.com donc c'est celui qui va nous permettre d'accéder aux fonctionnalités de Firebase alors si c'est la première fois que vous venez sur cette page vous n'aurez pas exactement la même chose donc vous aurez ils vont vous demander de vous connecter avec un compte Google parce que là j'étais déjà connecté la raison pour laquelle j'ai directement la page des projets donc normalement quand vous venez ils vous demanderont de vous connecter vous vous connecter juste avec votre compte Google ok vous connecter avec votre compte Google et là vous aurez accès à cette page donc par défaut vous n'aurez aucun projet ici vous aurez une page vide avec cette partie ajouter un projet donc vous cliquez dessus ajouter un projet et là vous saisissez le nom de votre projet je vais donc là je vais mettre social hub puisque ça demande votre application et puis vous cliquez sur continuer il va vous dire d'accepter en fait continuer il va vous demander également de configurer un compte Google analytique donc je prends default account for Firebase ok et puis je vais créer un projet là le projet se crée ok il est en train de générer les ressources pour notre projet alors en attendant je vous explique un peu plus en détail alors Firebase va nous permettre de gérer l'authentification c'est à dire la création et la connexion ça va nous gérer également la base de données c'est à dire pour stocker les informations ça va nous même nous servir à faire les notifications en fait et il y a plein d'autres outils qui sont dans Firebase que nous aurons le temps de voir donc là le projet est créé je clique sur continuer là je viens sur le ok je viens sur la page je viens sur la page en ajoutant Firebase à votre application donc pour démarrer vous avez iOS, Android, Web, United, Flutter donc ce sont les plateformes en fait que vous pouvez utiliser là comme nous sommes sur Android nous allons choisir Android là on nous dit d'enregistrer l'application on nous demande le nom du package alors le package ici c'est ce package que nous avons défini lors de la création de notre projet tout premièrement pour vous rappeler et ce package nous pouvons le retrouver ici au niveau de Kotlin du dossier Kotlin ici vous allez voir le package c'est ça comme .clodila.social.hub vous pouvez même le voir quand vous ouvrez une activité vous pouvez le voir en gros package maintenant je vais juste copier ce package là n'oubliez pas que nous avons créé nous même le paquet du wild activity donc ce package ne fait pas partie du paquet du projet même le paquet de l'application c'est ce que nous avons défini lors de la création et c'est comme ce que vous avez défini je fais copie je reviens ici je colle le paquet pseudo c'est facultatif là je vais cliquer sur enregistrer ok ok là il me demande de télécharger un fichier de l'ajouter à mon projet donc je vais cliquer sur le télécharger Google service.json ok là ok le téléchargement est terminé je vais je vais ouvrir là où il se trouve dans le téléchargement ok maintenant on me dit accéder à la vue projet dans Android Studio pour consulter le répertoire racine de votre projet ok vous allez voir on me dit de choisir projet donc je retourne dans Android Studio ici vous allez voir que nous avons Android au lieu de projet donc je clique dessus je choisis projet et là je reviens je veux voir ils sont allés sur ils ont ouvert le projet ils sont allés sur app donc je retourne aussi je clique ici je clique sur app et là ils ont dit de déplacer le fichier Google service.json que vous avez téléchargé dans le répertoire à celle de votre module au niveau de l'application c'est à dire au niveau de l'app donc je vais aller prendre mon fichier je vais le copier ok j'ouvre en Android Studio je viens sur app et puis je fais piste là comme c'est géré beaucoup de Google service ils se sont téléchargés là je vais remplacer ça puis je mets ok donc vous allez voir que c'est mon Google service ici qui est dans la partie app exactement comme ils l'ont fait au niveau de l'image donc je fais suivant ok maintenant ils nous disent de pour rendre les valeurs de configuration Google service qui sont accessibles sur SDK vous devez disposer du plugin Cradle des services Google alors on nous dit d'ajouter le plugin en tant que dépendant du fichier build.cradle.kts au niveau du projet ok donc au niveau du projet on va chercher notre build Cradle et nous allons intégrer ce code là donc nous allons copier d'abord ce code nous allons aller sur Project Build Cradle ok je retourne ici sur Android ok j'ouvre Cradle ici vous allez voir que là c'est le build.cradle.kts là où on a mis Project et puis le nom du projet donc je clique là-bas ok vous allez voir ici plugin je viens coller juste en bas le service Google que j'ai copié ici ok on me dit ensuite dans le fichier build.cradle de votre module ajouter le plugin Google Service donc là ok nous allons premièrement ajouter le plugin Google Service au niveau de notre module build.cradle donc je copie ceci ceci com.google.gms Google Service je reviens ici vous allez voir que j'ai le but grader le module hop donc vous venez au niveau du module en haut je viens je colle on me dit mon Google Service je retourne on me dit d'ajouter l'indépendance au niveau de dependencies donc je vais venir copier le firebase boom ok je viens en bas ici ok ici en bas je le colle je retourne ici il y a firebase analytics aussi je le copie je le mets également en bas et puis on me dit après avoir ajouté le plugin synchroniser votre projet android avec les fichiers grader alors si vous voyez juste en haut ici comme on a modifié nos builds grader il va nous demander de synchroniser il va télécharger vous allez voir il va télécharger les dépendances de Google Service que nous venons d'ajouter donc vous devez être connecté à internet bien évidemment pour pouvoir télécharger ces dépendances là donc je laisse tourner ok là la synchronisation est terminée je vais fermer mes deux fichiers je retourne au niveau de la documentation on me dit de faire suivant on me dit c'est terminé consulter ok vous pouvez accéder à la console je clique accéder à la console ok là on me dit en attente des données analytiques c'est à dire Firebase attend de voir si l'intégration a été bien faite au niveau de notre application pour nous afficher les données analytiques alors pour le faire nous allons builder notre application nous allons l'arrêter d'abord nous allons le relancer nous allons relancer l'application pour que Firebase soit intégré dans notre application correctement nous avons ajouté la dépendance mais nous n'avons pas encore builder l'application pour que cette dernière puisse intégrer les changements ok l'application se lance sur notre éliminateur ok l'application a lancé il n'y aura pas de changement puisque nous n'avons pas de modifications au niveau du code nous avons juste fait des applications avec Firebase et là si je reviens ici et je rafraîchis la page ok il me dit toujours en attente des données analytiques puisque nous l'avions ajouté ça mais nous n'avions pas encore fait d'indication ne vous inquiétez surtout pas parce que il n'y a rien d'intégrer au niveau de Firebase mais au moins nous savons que le projet a été bien intégré avec Firebase ok ça va ce sera tout pour cette vidéo alors dans la prochaine vidéo nous allons voir comment nous pouvons utiliser l'authentification de Firebase pour créer les comptes de l'utilisateur n'hésitez surtout à partager la vidéo liker commenter faites des suggestions à la prochaine